Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose une discussion avec Lucien. Salut, Lucien. Salut, Louis. Lucien, tu es membre de l'école Grain depuis le début, depuis le lancement de l'école, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais parler un peu de ton parcours. Tu as une super histoire, tu t'es reconverti. Tu es vidéaste professionnel depuis quelques temps. Tu vas nous raconter tout ça. Et c'est en partie grâce à l'école Grain. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'inviter ici pour inspirer d'autres gens. Alors, soit des gens qui veulent, comme toi, se reconvertir ou faire de la vie de leur métier ou même des gens qui veulent juste créer de jolies vidéos. Donc, première question, Lucien, que j'ai pour toi, c'est tout simplement ce que tu pourrais te présenter en quelques mots. Écoute, avec plaisir. Moi, je m'appelle du coup Lucien. J'habite à Lille. J'ai 27 ans et je fais de la vidéo depuis à peu près deux ans maintenant. Alors, vidéo depuis deux ans, vidéo de façon professionnelle depuis deux ans ou alors tu as découvert l'univers de la vidéo il y a deux ans ? J'ai découvert l'univers de la vidéo il y a deux ans. En fait, je suis parti avec mon père en voyage. On est parti en Normandie pendant deux jours en camping-car et j'avais envie de filmer ce moment avec mon père parce qu'on n'a jamais vraiment parti ensemble comme ça K2 et du coup, j'avais envie de retracer ça. Donc, j'avais mon iPhone et je me suis dit, allez, je vais faire un petit film. Et donc, c'est vraiment là la première fois où j'ai découvert la vidéo. Donc, c'était pas ouf, on ne va pas se mentir. Mes proches ont adoré. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, bon, il y a une première étape, j'aime bien, on va en faire d'autres pour du perso. Donc, j'ai filmé ma femme, j'ai filmé des petits moments comme ça en famille, entre potes. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment senti que ça me plaisait énormément. Dans ma tête, ça a émergé de me dire peut-être pourquoi pas en vivre. Comment tu as fait du coup au début quand tu voulais faire ta vidéo pour ton père pour trouver des informations, pour faire des belles vidéos ? Tu as fait sur YouTube, tu as fait comment ? Je me suis renseigné sur YouTube notamment, donc je te suivais et d'autres YouTubeurs aussi orientés vraiment sur la vidéo. Mais c'est vrai que tout ce qui était paramétrage, je filmais tout en automatique. J'appuyais juste sur le bouton REC sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Mais voilà, je commençais un petit peu à me renseigner au fur et à mesure du temps. Et après, je me suis suivi du coup vraiment une approche plus ridiculeuse dans le sens où je me suis dit de me former réellement et de prendre une formation en ligne que du coup tu avais créée. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là finalement où j'ai vraiment appris les rudiments de la vidéo et vraiment les bases. Justement, pourquoi tu as rejoint l'école Grain du coup ? Est-ce que tu l'as rejoint parce que tu t'es dit je veux faire des vidéos par passion. À ce moment-là, tu ne voulais pas du tout en faire un métier ou tu savais déjà que ça pouvait être un job et tu t'es dit ok, je me lance dans l'école Grain pour en faire mon futur métier ? Ce qui est marrant, c'est que c'était pendant le confinement. Je faisais des petites vidéos comme ça pour moi. Donc, j'avais acheté un GH chaque que j'ai toujours d'ailleurs. C'est toujours ma caméra principale actuellement. Et donc, j'étais largué total. Donc, en fait, je me suis dit je vais prendre une formation pour monter en compétences pour mes productions personnelles. Et au fur et à mesure où j'interagissais avec les membres de l'école, etc. et je voyais un peu les retours, je me suis dit ouais, ça serait vraiment bien que je puisse me développer et en vivre. Mais au début, quand je me suis inscrit à l'école, c'était encore un peu perso. Mais il y avait quand même une petite idée dans ma tête à me dire j'aimerais bien en vivre. Comme j'avais émis quand j'ai présenté l'école Grain, c'était une école pour effectivement apprendre des compétences vidéo, mais aussi en faire un métier. J'imagine que j'ai planté une petite graine dans ta tête. D'ailleurs, tu étais vraiment un passionné parce que tu as commencé avec un smartphone en regardant les petites vidéos et tu as quand même acheté un GH5. Donc, tu étais un passionné quand même endurci. En fait, j'ai acheté un GH5 et je l'ai reçu et j'étais totalement horrifié par tous les menus, les paramètres, etc. Je n'y comprenais vraiment rien du tout. Surtout que le GH5, c'est un menu qui a un petit peu peur. Et justement, l'idée de l'école Grain, c'est de simplifier tout ça parce qu'au final, il n'y a pas énormément de paramètres à maîtriser pour faire une belle vidéo dans le GH5. Du coup, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, où je me suis vraiment renseigné sur ce que c'est un ratio d'images, ce que c'est… Enfin, tout vraiment les bases, les codecs, que c'est 25 IPS. À l'époque, tu me parlais de 25 IPS, 50 IPS, 120 IPS. Je me disais, mais c'est quoi ce chinois ? Je ne comprenais vraiment rien. On précise ça, c'est les cadences d'images, ce qui permet de filmer au ralenti, de filmer en vitesse réelle, etc. pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, je vois, j'étais vraiment très, très novice avec un peu de patience et puis d'acharnement au travail. Et puis après, ça finit toujours par… Enfin, en tout cas pour moi, ça a payé. Ça paye encore là aujourd'hui. Donc, je suis content, carrément. Est-ce que tu peux nous dire quel type de vidéo tu réalises aujourd'hui ? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu faisais une vidéo smartphone. Tu as commencé par une vidéo smartphone pour ton père, qu'on va mettre à l'écran d'ailleurs maintenant pour que vous puissiez voir le avant-après. Et tu vas nous dire maintenant quel type de vidéo tu réalises pour que les gens voient un peu l'évolution. Tu fais quoi aujourd'hui principalement quand même ? Écoute, maintenant, essentiellement, je fais des vidéos. Alors, je fais des vidéos de mariage. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Je fais aussi des vidéos un peu corporate. Donc, on va dire tout ce qui est un peu interview de chef d'entreprise, par exemple, pour présenter un produit. Je fais un petit peu de pub. Et là, je fais aussi des vidéos portraits un peu. Portraits vidéo, ouais. Ouais, des portraits vidéo. Ça, on adore ça. Chez Grin, ce qu'on appelle des portraits vidéo, c'est qu'on a une interview de quelqu'un avec des plans d'illustration un peu jolis par-dessus. Ça, c'est vraiment ce que je préfère faire pour le moment, en tout cas. On les fait passer à l'image. Donc, les gens vont imaginer ton univers. Du coup, vous voyez vraiment la différence entre le Lucien des débuts et le Lucien de maintenant. Est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que s'est déroulée la formation pour toi ? Combien de temps tu as mis pour la suivre ? À partir de combien de temps tu as été vraiment indépendant sur la vidéo ? Est-ce que tu continues à la suivre aujourd'hui ? Voilà, me donner un peu ton expérience avec l'école Grin. Comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé sur l'école Grin. Et donc, j'ai vraiment là appris les bases de la vidéo. Et encore aujourd'hui, finalement, encore des choses que je ne sais pas faire. Ou voilà, il y a encore un gap d'apprentissage qui est encore énorme. Mais de toute façon, je pense que pour tout Vidéa, ça sera assez pareil. C'était crescendo. En combien de temps j'ai ? Je ne sais pas, je dirais quelques mois. Vraiment, parce qu'après, bon, ce n'est pas tout de regarder les vidéos de l'école, etc. Mais après, il faut pratiquer aussi. Il faut sortir et faire des vidéos. Comme tu le dis si bien, il faut apprendre les bases. Et ensuite, aller expérimenter sur le terrain. Ça prend aussi un petit peu de temps. Surtout, je travaillais encore dans une marque de vêtements à Lille en parallèle, du coup. Alors, pour nous donner une idée, tu as rejoint l'école il y a un an et demi. Moi, j'ai lancé l'école en mars 2020, quelques jours avant le confinement. Donc, c'était vraiment une pariée très particulière. Tu l'as rejoint aujourd'hui. On est un an et demi après. À partir de combien de mois tu as commencé à trouver tes premiers jobs ou tu as commencé à vraiment être indépendant et surtout en vidéo ? Est-ce que tu as une idée globale pour les gens qui peuvent avoir une idée de combien de temps ça met ? Mes premiers contrats, c'était en septembre d'après. J'ai eu des premiers contrats. C'était des connaissances, mais qui m'ont quand même embauché. Voilà. Je pense qu'il faut environ six mois pour, effectivement, l'école Grain, une formation à la vidéo, le temps d'apprendre des choses. Parce qu'il y a plein de choses dans l'école. On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a des conseils sur le matériel, sur les réglages, sur les prises de vue, sur le montage aussi, et également sur le business. Et je pense que six mois, effectivement, c'est minimum. C'est ça. Et surtout qu'au final, je n'avais pas de matière à montrer à des futurs clients. Je n'avais vraiment pas grand-chose à montrer qui était qualitatif encore à cette époque pour que je puisse me vendre facilement. Donc, j'ai aussi attendu de faire des vidéos perso, etc., des vidéos gratuites. Et ensuite, j'ai pu les montrer à des pros, en tout cas des entreprises, qui m'ont fait confiance, du coup, sur les premières fois. Même si ce n'était pas forcément le must de ce que je sais faire maintenant, mais en tout cas, ça a plu. Et de fil en aiguille comme ça, on est arrivé sur un truc de compétence acquise via l'école et via aussi les relations qu'on a avec les membres de l'école Grain. Et puis après, c'est du bouche à oreille beaucoup aussi. Et puis après, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et ouais, c'est chouette. J'aimerais vous dire un peu sur le passage qui t'a fait sauter le par de passionné à Vidéastro. Est-ce que tu te souviens du moment où tu te dis, OK, ça y est, maintenant, je me lance ? Parce qu'il faut savoir que Lucien, tu vas nous raconter, mais tu étais conseiller clientèle, c'est ça, je suis dans un magasin de sport sur l'île. Et donc, tu es passé quand même de ça à Vidéastro. Maintenant, tu es en vie complètement. Enfin, tu es à fond dans la vidéo, c'est ça ? Comment tu as passé le cap ? Ça nous intéresse. Eh bien, écoute, ce cap-là, ça faisait six ans que je travaillais dans un magasin à Lille, un magasin de sport. Et donc, l'année du confinement, là où j'ai rejoint l'école, je commençais à m'ennuyer dans mon travail. Ça ne me convenait plus sur le plan humain, sur le plan créatif, sur le plan… enfin, voilà, ça n'allait plus forcément très bien. Donc, je travaillais du coup le soir, les week-ends, sur des vidéos pro ou perso. Et ça commençait à devenir de plus en plus compliqué parce que je rentrais le soir à 19h et j'étais sur l'ordi, du coup, jusque minuit pour travailler sur des vidéos, etc. Donc, quand même, la vie de famille, ce n'est pas forcément top, top. Et donc, j'avais envie de franchir le pas, mais pas non plus trop tôt parce que je n'avais pas assez de clients aussi pour pouvoir me lancer et d'avoir un revenu pour pouvoir vivre chaque mois correctement. Et donc, je n'ai pas subi, mais je veux dire, c'était un peu éprouvant quand même de cumuler de travail. Et là, je me suis lancé à 100% dans la vidéo. Donc, j'ai quitté mon travail. Alors, ça, c'était il y a un mois, un bon gros mois. Depuis que tu as rejoint l'école Grin, tu as mis environ un an, un an et demi, un peu moins d'un an et demi pour te lancer. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais après, j'ai… Premier contrat pro et un an pour te lancer à fond. Comme ça, les gens ont une idée, tu vois des… Oui, carrément, carrément, carrément. Après, il y a peut-être des gens où ça sera bien avant ou un peu après. Mais en tout cas, voilà, mon expérience, c'est ça. Et en fait, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais tu as toujours quand même cette… Je suis installé, tu vois, j'ai ma famille qui est là. Donc, tu as envie, mais en même temps, tu as un petit peu de stress quand même. C'est un changement de vie, etc., une changement d'activité. Mais ça ne devenait plus possible. En fait, depuis juin 2021 et jusqu'à aujourd'hui, là, où ça… Je ne sais pas, il y a eu un pic d'activité, en tout cas pour moi, qui était… Enfin, qui est fulgurant et qui a pu me permettre d'émanciper de ma boutique où je travaillais pour faire de la vidéo à 100 %. Je mets un clap ici. J'aime bien mettre des claps comme ça sur Zoom. C'est-à-dire, bravo. Et donc, du coup, maintenant, ça y est, à temps plein dans la vidéo. Maintenant, je suis à temps plein dans la vidéo, ouais. Vraiment, temps plein, temps plein. Donc, je ne fais que ça. Là, début de semaine, tu vois, j'ai bossé trois jours, trois tondages différents. J'ai des projets à rendre. Enfin, non, non, j'ai vraiment matière. L'année prochaine, j'ai beaucoup de mariages de prévus déjà. Donc, non, non, ça fonctionne bien. Je touche du bois. Est-ce que tu es plus heureux ou pas qu'avant ? Écoute, oui, carrément. Alors, il y a un peu de stress aussi, attention, parce que tu as plus de responsabilités. C'est entièrement toi qui es sur un projet. Tu dépends de ton patron, etc. Donc, il y a quand même une part de stress, mais c'est un stress qui me plaît et qui est plutôt bon. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est vraiment un petit stress de bien faire. Donc, c'est cool. Donc, je retrouve un certain goût au travail et une petite dose de stress, mais qui fait du bien. Donc, non, non, c'est génial. C'est génial. Comment tu expliques ce pic de fulgurance d'activité ? Parce que c'est fou. On en parlait encore il y a quelques semaines. Et tu me disais que tu allais potentiellement doubler ton chiffre d'affaires annuel en quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est peut-être la relation que j'ai avec mes clients qui se fait savoir. Après, je poste aussi beaucoup sur les réseaux. Tu vois, j'essaie de me montrer un petit peu, même si ce n'est pas toujours évident de le faire. Après, c'est aussi des relations que j'ai avec d'autres vidéastes qui ne peuvent pas faire la prod ce jour-là. Par exemple, du coup, ils m'appellent et ils me délèguent leurs vidéos. Donc, ils me donnent leur projet, en fait. Il y a aussi une partie qui est due à ça, due au fait que d'autres vidéastes me font confiance. Et du coup, on bosse en ça, en fait. Moi, je le dis parce que Lucien, il est très humble. Donc, il ne va pas le dire. Mais je sais pourquoi, moi, ça marche. C'est parce qu'en fait, c'est un cumul de plein de choses que d'ailleurs, j'enseigne dans l'école, mais que Lucien met très bien en pratique. Dans le sens où déjà, il travaille beaucoup. Ses vidéos ont progressé de manière incroyable en quelques mois. Et ça, c'est la clé d'avoir déjà un portfolio qualitatif, de voir qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut travailler, travailler, mettre en attention pour déjà avoir des compétences vidéo, savoir faire des belles vidéos. Et ensuite, il faut le dire, tu es un des membres aussi les plus actifs dans le groupe de l'école Grain, puisqu'on a un groupe Facebook privé. Lucien a participé au concours de l'école Grain et est toujours à parler. Donc, plus vous parlez avec des gens, plus vous créez du réseau, plus vous êtes sympathique aussi et pro comme tu l'es, plus les gens vous recommandent et vous donnent du travail. Après, c'est un cercle vertueux. Et quand on est passionné, qu'on est à fond et qu'on fait tout pour que ça marche, ça paye. Donc, je pense que c'est les mois de travail qui payent, Lucien. Après, le truc qui, pour moi, est hyper important quand je prends un petit peu de recul, je n'ai pas 30 ans d'expérience, mais pas du tout, c'est le fait de s'intéresser à l'autre et d'échanger avec d'autres personnes. Et j'ai une devise où je me dis chaque jour, il faut que je parle au moins à une personne de ce que je fais dans la vie. Il n'y aura peut-être aucun retour, mais en tout cas, je me dis, on ne sait jamais, ça pourra peut-être matcher à un de ces quatre. Ce qui fait 50 % de mes contrats avec des clients, c'est la relation, en fait. Je pense que tu as beau être le meilleur vidéaste du monde, si le feeling, pour moi, en tout cas, si le feeling, ta façon d'être avec la personne qui est en place de toi ne matche pas, je pense qu'il y a un peu moins de chances pour que tu signes un contrat. Si tu vas sur une prod et que tu es un excellent vidéaste, mais que tu es imbuvable ou que tu fais la gueule ou que les gens ne vont pas vouloir te reprendre, alors tu peux être un vidéaste un peu moins bon, mais hyper sympa. Les gens qui travaillent le plus et qui cartonnent le plus en vidéo, ce n'est pas les meilleurs, c'est ceux qui sont les meilleurs communicants et qui s'avent aussi intégrés. Donc, ça, c'est quelque chose que tu gères bien. J'aimerais juste revenir avec toi sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de la vidéo ? Et est-ce que tu peux nous donner une idée du chiffre d'affaires que tu as fait en quelques mois si ce n'est pas indiscret ? Alors, écoute, du coup, là, oui, j'envis. OK. Donc, ça y est. On va avoir un clap-clap. Ouais, ça y est. J'envis. J'ai la chance aussi d'avoir créé ma micro-entreprise parce que je suis micro-entrepreneur, du coup, en quittant ma boîte à Lille, là. En fait, du coup, je peux faire, je peux cumuler maintenant, du coup, mes revenus de la vidéo. Et en parallèle, j'ai aussi le Pôle emploi qui m'aide. Donc, en fait, je peux cumuler. Donc, c'est vraiment une aubaine. C'est pour ça aussi que, voilà, c'est une belle transition. Sinon, en chiffre d'affaires, non, je n'ai pas de tabou là-dessus. Puis vraiment, juin 2021, où j'ai vraiment commencé à facturer mes clients et à aujourd'hui, je suis à peu près à, je dirais, 12, ouais, 13 000 euros, je crois. Et tout ça en 5 mois, du coup, même pas. 4 mois, 4 mois. Après, j'ai eu la chance de travailler aussi avec des grosses enseignes qui m'ont fait confiance et qui sont là pour travailler avec moi. C'est pour ça que tu as aussi une grosse pression parce que tu te dis que, voilà, c'est tout ça qu'il faut faire, fabriquer, rendre, il faut que les clients soient contents. C'est une gestion de temps. C'est une gestion que… Ce n'est pas… Voilà, on ne dit pas, bon, super, tu gagnes 15 000 euros en 6 mois, 1 an, enfin, peu importe le temps. Mais c'est que derrière, après, il faut le rendre et c'est quand même beaucoup de boulot, finalement, tu ne comptes pas trop tes heures. Mais c'est génial. Oui, je ne réalise pas du tout, en fait. Là, tu délivres beaucoup de travail et puis un jour, tu vas réussir à t'entourer, à déléguer. C'est aussi la clé. Une des choses qu'on explique dans l'école grande, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tout faire tout seul, c'est qu'on explose. Ce qui était une passion devient une corvée. Après, tu vas t'entourer au fur et à mesure, mais c'est génial. Et tu me disais que tu allais potentiellement même doubler ce… On ne sait pas, on trouve du bois, mais ce chiffre dans quelques temps avec des contrats qui arrivent. Lucien, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a le plus aidé dans l'école grande ? Juste pour faire un petit récap sur celle qu'on tient, il y a des tutoriels. Il y a aujourd'hui une centaine de tutoriels sur le matériel, les réglages, le tournage, le montage et le business. Il y a aussi un groupe Facebook dans lequel Lucien est très actif, on l'a vu. On fait des lines réguliers, questions-réponses sur le groupe pour répondre aux questions. Il y a des making-ofs de projets vidéo. Dès qu'on fait une prod, nous, Grain, puisqu'on continue évidemment à faire des prods, on file les coulisses pour que les étudiants voient comment ça se passe sur le terrain. Il y a des remises, il y a des concours, il y a plein de choses. L'école Grain, c'est un paquet, je vous invite à aller voir sur la page. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'école Grain aujourd'hui ? Est-ce que tu as une préférence ? Écoute, il y a trois choses qui ressortent réellement. Déjà, c'est la communauté que tu as réussi à créer. Je parle avec énormément de personnes maintenant de l'école et on est vraiment en très, très bon terme. C'est vraiment des potes maintenant. Tu en connais plusieurs en vrai, dans la vraie vie ? Écoute, j'ai tourné avec Lucas Giraudot, un membre de l'école et du coup, il m'a missionné pour un projet vidéo sur deux jours. J'étais le deuxième cadreur avec lui. Du coup, on s'est rencontrés là-bas, on a passé un week-end ensemble, etc. C'était génial. Il y a Brice aussi qui est de Caen et qui m'entend très bien et on devrait se voir ici très prochainement. Et tous les autres membres, je ne connais pas tout le monde non plus, attention, mais en tout cas, j'affectionne particulièrement cette relation entre les membres. Je trouve que tout le monde, il y a vraiment, tout le monde s'aide et s'entraide sans trop de rivalité. Ça, c'est plus fort que moi ou ça, c'est pas bien. Je trouve qu'il n'y a pas trop de concurrence. Il n'y a pas de concurrence du tout d'ailleurs. Et tout le monde est là pour s'entraider. Donc, c'est ça que je trouve vraiment chouette. Et aussi, la partie du coup qui m'a le plus aidé au début, c'était du coup, comprendre ce que c'est une caméra sur les codecs, sur les conteneurs, sur les... Vraiment la partie très technique de ce qu'est une caméra finalement. C'est ce qui m'a vraiment poussé au début à continuer à faire de la vidéo. Les making-of, j'adore. Parce que là, c'est vraiment où tu te rends compte de comment ça se passe. Notamment, je pense à ça sur les lumières. Comment toi, avec ton équipe, tu gères tes lumières, etc. pour avoir un bon rendu. Même en termes de montage, de voir comment tu construis une vidéo, etc. C'est hyper important, surtout au début quand tu n'as pas réellement d'expérience sur un tournage. Là, au moins, on est un peu immergé avec toi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, voilà. C'est vraiment ces trois points-là qui m'ont aidé. Tout le reste est aussi complémentaire et ça m'a aidé aussi énormément. En plus, je trouve que c'est, pour le coup, c'est simple, c'est clair, c'est lisible. C'est un site qui est bien fait. Les vidéos sont bien faites. Il y a aussi pas mal de remises. Ça, c'est vraiment cool. Et aussi, les concours. On a fait trois concours, je crois, dans l'école. C'est la star des concours, Lucien. Tu as gagné, d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance de le gagner le dernier. Du coup, j'ai remporté un DJI Mavic R2S, hyper cool. Encore merci, du coup. Il y a un prochain concours qui arrive et je pense que tu peux être aussi prétendre à la première place ou à la deuxième place. On va voir. On va voir. On lance dans quelques jours. Yes. Mais non, c'est vraiment un tout, en fait, je pense. Et du coup, comme tu as aussi les connaissances d'un vidéaste entre guillemets accompli et aguerri, je trouve que tu t'expliques vachement bien les fondements de la vidéo pour ceux qui débutent et même ceux qui sont déjà du coup pro. Je pense que c'est toujours aussi bon d'avoir des petites piqûres de rappel. Et à chaque vidéo que vous sortez sur l'école, je suis toujours à la regarder parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore et que j'apprends au fur et à mesure, notamment sur des aspects de montage, des petites choses comme ça que tu te dises « Ah, moi, je ne savais pas. Bon, allez, vas-y. Je l'applique maintenant et tu gagnes du temps. Même sur le business aussi, du coup, ça m'a vachement aidé aussi à me vendre maintenant. J'applique, pareil, sur les devis, etc. » Enfin, on voit vraiment tout et donc, c'est assez intéressant d'avoir tout concentré sur une seule formation et une seule page. C'est le but, c'est de prendre un raccourci pour faire gagner un maximum de temps et quand je vois la vitesse avec laquelle tu t'es lancée, je me dis que la mission est plutôt bien réussie et puis effectivement, il y a de l'évolution. Donc, les contenus sont mis à jour et puis on essaie de rajouter aussi des contenus régulièrement pour que tu puisses y avoir une école évolutive dans le temps. Merci beaucoup, Lucien. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bravo encore pour cette évolution fulgurante. J'aimerais finir en te demandant où est-ce qu'on peut suivre ton travail si on veut soit travailler avec toi, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram où je suis plutôt actif sur mon compte YouTube. Le nom juste ici. C'est super. Je suis après sur mon site internet aussi mais principalement pour voir un peu vraiment tout l'envers du décor, ça se passe plutôt sur Instagram en tout cas pour l'instant. Écoute, merci beaucoup, Lucien. Merci à toi, Louis, en tout cas. C'est super inspirant. J'espère que ça vous a plu si vous regardez cette vidéo et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Lucien. Salut, Louis. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada